Poursuivre, l'oeuvre déjà entamée, c'est ce qui motive Jean-Louis Moulot à briguer un deuxième mandat auprès des Bassamois. Candidat désigné du RHDP, le maire sortant se dit davantage motivé à transformer la ville historique de Grand Bassam. Pour les cinq prochaines années, toujours plus de formation et de financement pour les projets des femmes. Toujours plus d'emplois et de formation qualifiante pour nos jeunes, principalement ceux qui sont sortis du circuit scolaire. Toujours plus d'infrastructures de loisirs, à l'instar des terrains de sport aménagés qui ont été construits trois sur les quatre dernières années. Toujours plus pour la santé des populations avec le renforcement du réseau de centres de santé. Cette fois, c'est une dame qui défend les couleurs du PDCI RDA à cette municipale de Grand Bassam. Maître Linda Diplot veut être la première femme à diriger la mairie de cette cité balnéaire. Elle compte donner un nouveau souffle au potentiel touristique de cette cité. En créant des circuits touristiques, nous avons la mer, une bonne gastronomie, des monuments historiques que nous allons certainement rénover ou réhabiliter ou rendre au moins présentables de manière à les faire visiter par les touristes en leur expliquant l'histoire du Bassam. Donc je pense que nous avons tous les atouts à Bassam pour accueillir des touristes et donc donner des revenus à nos jeunes parce qu'il y a beaucoup de métiers attachés au tourisme. – Sous-titrage FR 2021